Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 2 en scène où Jazzman est mérité grand amie de Joe Fillington, Claude Bowling, avec tous ses quatre ans de printemps. À cette occasion nous allons remplir Nadine Sadarnaque dans sa compétition Claude Bowling et moi. Elle y raconte avec une ours à rencontrer avec le compositeur et met à la partie du tout sur le repartoir de Fabling. En fait ça parle de Juliette qui rêvait de rencontrer Michel Demas et puis le hasard, la vie, le destin. L'univers a fait qu'elle a rencontré Claude Bowling. Ce qui n'a quand même rien à voir. Comment l'idée vous avez ? Cette histoire est dans la tête depuis très longtemps. Ça fait un moment qu'elle était en gestation mais il fallait trouver une personne qui allait l'écrire en fait quelque chose de théâtral, du monde, etc. Et donc je n'ai rencontré jamais cette personne. Et l'année dernière, le hasard, la vie de Destin a fait ça comme vous voulez, a fait que j'ai croisé la route de Trésor. C'était des années, des années, des années que je suis sur scène, que j'ai écouté et que j'ai fait mes spectacles, que j'ai fait mes spectacles. Et c'est donc en venant jouer un de mes spectacles dans la ville de Nadine, sur la demande de Nadine, puisque Nadine a proposé mon spectacle dans sa ville, que notre rencontre s'est faite. Et ça s'est faite grossi à une écharpe. C'est très très important pour moi, une écharpe. C'est plus important car c'est lui. Et le jour où je suis partie jouer chez Nadine, j'arrive à la gare, je me rends compte que je n'ai pas mon écharpe. Donc je me sens entièrement née. Donc je lui laisse un message en disant « Bonjour, couvez-vous m'amener une écharpe ? » Et quand je suis arrivée, elle a enlevé son écharpe et elle me l'a donnée. Je l'ai gardée autour du tout. Une passation de l'eau. Et de là, vous venez d'une jolie histoire relative. Oui, artistique et humaine. Et en fait, elle a posé son spectacle qui s'appelait « Maudi Karma ». Donc voilà, c'était très rigolo. Et elle m'a raconté, parce que je ne savais pas du tout qu'elle était musicienne quand on s'est rencontré. Pour moi, c'était l'organisatrice de la soirée. Et puis bon, après elle m'a raconté qu'elle était musicienne, élève de bowling, tout ça. Et puis je lui ai fait une dédicace sur l'affiche en disant « Que ce Maudi Karma te relève sur le chemin de la Seine ». Et je ne savais pas en écoutant ça que l'année après, c'est moi qui l'ai réalisé son projet. Et c'est effectivement la personne que je cherchais, que j'attendais depuis très longtemps, qui allait faire vivre cette Juliette. Mais avec la musique que j'avais choisie, moi que j'aimais bien. Mais aussi faire vivre un personnage, un fil rouge et raconter une histoire. Que ça soit un peu plus amusant, un peu divertissant, avec la qualité musicale et humoristique. Alors Trinida m'a fait ressortir mes chaussures parce que c'est vrai que moi je l'avais vraiment mis dans un tiroir. Pour moi, c'était pas digne de faire peut-être partie de ce spectacle. Elle les a écoutés et elle a réussi à faire ensemble qu'elle s'intègre parfaitement. Et du coup, moi je suis très heureuse de les rechanter. Et quand les gens me disent, en plus, ça me donne une espèce de respiration et d'émotion, je vous dis merci. Et justement, à l'instar de ce que vous dites dans votre spectacle, est-ce qu'il y a eu ces fameuses cinq personnes avant cette fameuse rencontre entre vous ? Les syndicats de séparation ? Oui, oui, parce qu'il y a eu effectivement ma mère, mon prof de piano, le copain qui me fait découvrir le jazz, après cette fameuse comptable, et puis Martine qui pourrait être à symboliser votre émidale. Cette heure-là vous a amené à rencontrer votre maître, comme vous dites, le club bowling. Comment s'est passée la vraie rencontre entre vous ? Je donnais des cours de piano à une dame à des gens qui étaient fous de jazz et qui faisaient partie du club de Limoges. Et donc un soir, le club bowling venait chez eux, dîner, et donc ils m'ont invité. Ils savaient que moi, j'étais le professeur de leurs enfants, et que j'aimais bien que je commençais à jouer du jazz. Ils m'ont invité, et ça a été le choc. La révélation, vraiment, je me suis dit, je sais pourquoi j'aime Debussy, je sais pourquoi j'aime Satie, je sais pourquoi j'aime Ravel, que des choses modernes, je n'arrivais plus à jouer de Mozart, et de me classique m'ennuyer un peu. Donc j'allais vraiment vers des choses déjà un petit peu plus contemporaines. Et là je me suis dit, mais je sais pourquoi, je suis faite pour le jazz, pour les choses qui swing, et puis cette liberté d'improvisation, de se sentir libre. C'est vrai que le classique, on est quand même très enfermés dans des notes. Il faut respecter tout ça, on n'a pas le droit d'improvisation. Donc sur ça, évidemment, vous n'êtes pas toute seule, même si vous avez le dernier comédie, piano et chant, il y a aussi 3 numéros, je trouve que c'est très talentueux. Et justement, parlez-moi un peu plus de cette fois-là. Alors en fait, j'ai commencé par rencontrer David, le saxophoniste. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi une espèce de coup de cœur, un jeune dynamique, très énergique, qui joue du saxo, de la foot, de la clarinette, du piano, qui chante, qui écrit, il fait des scores, enfin vraiment le type talentueux. C'est le batteur, Marc Verne, et Olivier, un nouveau contre-bassiste. Et puis voilà, l'osmose, ça a marché. En tout cas, on vous souhaite que ça continue sur le route ? On va tout faire. Le bowling lui-même. Est-ce qu'il l'avait déjà vu ? Est-ce qu'il vous avait déjà entendu jouer ? Non, non, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que depuis 2 ans, il sait avec Trinidad qu'on était sur cette création. Donc moi je lui ai demandé, dans les choix des morceaux, il m'a envoyé plein de scores. Donc j'ai eu la chance d'avoir des scores originaux, qui sont écrits par lui. Donc il m'a envoyé une pile comme ça. Donc toutes les photos du début, les photos de bowling, enfants, bébés, c'est toutes des choses inédites. Donc effectivement, j'ai eu la chance qu'il me fasse confiance et il nous les envoie. Mais par contre, on ne lui avait jamais joué. C'est vrai que j'étais un petit peu... Oui, je pense que j'étais émue. Ah, parce qu'il y a trop, il y a plus. Quelque part, ça reste un maître. Même si on me dit qu'à un moment donné, l'horizon s'ouvre et on quitte ses maîtres. Ça reste quand même une personne qui a beaucoup compté dans ma vie et qui a quand même été un peu à l'origine d'un destin que je n'aurais pas rencontré. Je pense que je n'aurais pas vécu de l'émission. Donc c'est vrai qu'on m'a dit, comme il m'a dit, c'est le passage qui est dans la vidéo, comment Joe Kellington est venu s'en mettre. Oui, avec une anecdote toute bête en fonction de classe. Mais c'est vrai que ça se passe comme ça. C'est pour ça que je suis... Même si effectivement le petit journal de Montfarnat ce n'était pas une vraie salle de spectacle pour faire des noirs avec des coulisses, etc. Pour moi, je pense que c'était important que je ferme la boucle. En tout cas, Claude sache qu'il m'avait aidée et que cette transmission, elle est là et qu'on a envie. Même si aujourd'hui, Claude Bolling, il n'est plus quelqu'un de reconnu par rapport aux jeunes. Mais peu importe, sa musique a continué à perdurer. Et moi, je trouve que c'était important qu'il le sache. Parce que c'est vraiment un bosseur. C'était quelqu'un qui a travaillé beaucoup, beaucoup, et qui a vécu que pour la musique. Et je trouve que c'est bien de voir qu'effectivement, il y a des gens qui prennent la relève et qui vont continuer son travail, son œuvre. Comme un jour, on reprendra les textes de Trinidad. Certainement. En tout cas, d'après vos retours tout à l'heure, ça ne l'aura vraiment plus. Je pense qu'il était heureux. D'abord, ça l'aura touché. Je pense un peu souvenir. Je pense que c'est... Je ne sais pas... Je pense que tout maître, toute personne qui est là dans le désir de transmettre, c'est toujours un beau cadeau de recevoir un retour, quoi. Un hommage. Parce que, malgré tout, même si c'est durlesque, ça reste un hommage, avec ses boxeaux, ses photos... Et c'est vrai que... Nous, on s'est beaucoup parlé entre février et juillet. Nadine m'a raconté beaucoup de choses. Et puis, il fallait que ça mature. Et en fait, à un moment donné, je suis allée chez elle pour travailler. J'ai vu sa fille au piano. Et j'ai eu... Nadine m'a passé en tout dernier lieu. Elle est venue me voir jouer à Avignon et elle m'a donné la biographie de Claude Bolling. Et en fait, le matin, je me suis réveillée au bord des larmes en me disant, mais il est là, le lien, en fait. Il est là, le lien. On finit par la petite, parce que cette petite, si elle avait grandi dans son pays d'origine, est-ce qu'elle jouait du piano comme ça ? Et Bolling, si elle n'avait pas eu du Kellington, est-ce qu'il serait devenu cette hommage ? C'est du même que nous. Et moi, si je n'avais pas rencontré que je volais, je ne serais pas venue pianiste. C'est une relation. Et en fait, je me suis dit, mais pour moi, l'histoire, c'est ça. C'est cette histoire de transmission. Par ailleurs, Olivier Saladin, où les anciens malades des hôpitaux de Paris ont été à l'atelier jusqu'au suivant. On s'est précipité, moi et mon obstrué, sur le lino de la planique. Elle ne va pas mourir, toi. Mais surtout que tes boyautes pas en cours de route. Angelin va te sortir de là. C'est un cador de la viscérale. Il a tendance à se prendre pour sa carte de visite, mais c'est le roi du monde, je te jure. Professeur Louis-Frédéric-Angelin, DFMP AIHPCCA, chirurgie viscérale, juste en face de l'Élysée. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors là, vous sortez d'une performance, parce qu'on peut dire que c'est une vraie performance, de plus d'une heure et quart. Oui. C'est un spectacle que je trouve assez inattendu au niveau de la forme, que je trouve d'ailleurs très très visuel, et il y a beaucoup de personnages. Comment vous avez abordé ces personnages-là ? Je savais qu'en l'alliant, après avoir lu le texte, je t'ai dit tout de suite qu'il fallait que ça aille très vite, que ce soit tiré comme une flèche, que ça atteigne sa cible un petit peu, et que c'était haletant, qu'il fallait que ce soit haletant un petit peu. J'ai pensé tout de suite à la chanson de Nougaro, Une petite fille en pleurs, etc. Quelque chose comme ça. Et du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce spectacle, c'était pour le bicentenaire de l'internat des hôpitaux de Paris. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce texte ? Le sujet, la médecine, c'est intéressant. Je trouvais que c'était épice, mais c'est très théâtral. Je trouve que ça se prêtait à la théâtralité. J'ai une intuition que j'ai eue sur ce texte en me disant « Tiens, il y a des choses à faire là-dessus. » Et le sujet n'est pas commun non plus. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pièces sur la médecine. Et puis, c'est aussi très technique, très précis. J'aime beaucoup ça, moi. Moi, j'adore la mécanique, j'adore les choses comme ça. Sur la science, j'aime bien ça. Et justement, est-ce que c'est déjà un univers que vous connaissiez ? Ou vous êtes parti un peu en immersion ? Non, je n'ai pas besoin. Vous savez, pour interpréter un rôle, on ne s'est pas nécessaire d'immerger. Ceci dit, maintenant, pour répondre à votre question, malgré tout, j'ai travaillé dans un service d'urgence. J'ai développé les radios il y a quelques années, il fallait déjà longtemps, dans un hôpital, voilà. Donc, j'ai vu un certain nombre de choses comme ça un peu. Mais bon, ça ne m'a pas servi particulièrement. Sauf que je connais un peu des gens, j'ai des amis médecins, je connais des infirmières, des choses comme ça. Je sais aussi que leur angoisse de faire l'erreur de diagnostic, de faire un geste qui pourrait mettre en danger la vie d'un malade, c'est une angoisse qu'ils ont chez les infirmières. C'est des fois même difficile. Bien sûr. Est-ce que dans tous les personnages que vous mettez en scène, il y a peut-être un peu de vous dedans, de votre ancien camion ? Il n'y a que moi. Ça parle vraiment de la réalité, je trouve, de la vie dans le monde des urgences. Ce qui est drôle, c'est que vous arrivez à faire rire avec ça, avec des situations un peu loupefaces sur des feux de temps sérieux. Oui, mais parce que je pense que les gens rient parce que je joue les situations. Enfin, il me semble que je ne vois pas le spectacle, moi je suis dedans. Il me semble que je joue les situations. C'est de la situation que les gens rient. Moi, finalement, mon jeu n'est pas un jeu particulièrement comique. C'est parce que je raconte l'histoire et que l'histoire est drôle. Enfin, je ne fais pas grand-chose finalement. Daniel Bellac a eu son nom à dire peut-être sur la mise en scène, sur le travail. Est-ce que vous avez collaboré peut-être ensemble ? Non, on a collaboré pour ses vues et tout ça. Daniel me l'a dit parce que je vais évidemment demander la permission s'il acceptait de me laisser le texte. Puis il m'a dit après, tout le temps, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Donc voilà. De toute façon, un texte comme ça, qui n'était pas non plus un texte complètement théâtral, il faut se réapproprier. Je trouve que c'est bien comme ça. Les Anglais, quand ils mettent en s'injecture, ils se réapproprient, ils transforment, ils changent les choses. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas rester non plus absolument complètement respectueux d'un texte. Quelques cartes de visite que vous avez gardées dans votre poche, au long de tout votre parcours, depuis qu'ils vous ont amené peut-être à faire ça ? Vous avez déjà pas mal de chemin derrière vous. J'ai vu que vous avez encore d'autres projets en tête. Oui, mais vous savez, les projets, ils arrivent comme ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, des hasards. On ne se dit pas, tiens, voilà, c'est parce que là, j'étais artiste associé, c'est un petit truc un peu qui ne veut pas dire autre chose. Disons que j'étais invité au Théâtre de la Comete chez Philippe Backman, à Chalons-Champagne. Il m'avait dit, tiens, si tu veux faire quelque chose, vas-y. Et donc, j'avais ce texte en tête, je me suis dit, tiens, on va faire ça. Mais c'est joué deux fois, on ne l'a joué que deux fois à Chalons-Champagne. Et puis ça a bien marché avec le public, donc on s'est dit, c'est bête de ne pas le poursuivre. Mais ça aurait pu très bien s'arrêter là, si ça n'avait pas, voilà. Voilà, c'est des coups de dés, et puis là, c'est une heureuse rencontre apparemment. Je ne vais pas jouer tant de fois, pour l'instant, je ne sais pas, je l'ai joué peut-être, je ne sais plus, je n'ai pas fait le calcul, peut-être une vingtaine de fois maintenant. Mais ce n'est pas tant que ça, et voilà, rien n'était prévu. C'est ça qui fait la beauté du spectacle. C'est vrai que quand on regarde aussi le public, je le trouve très réactif, il a l'air malgré tout très concerné, il rigole beaucoup, il se sent concerné. Mais c'est un thriller, c'est un thriller médical, c'est-à-dire qu'on suit ce qui se passe, on se demande ce qu'il y a, il y a un suspense, enfin moi je crois que c'est écrit comme ça, et j'espère que je le restitue aussi ce suspense, ce qui fait que les gens sont en attente de la suite, de ce qui va se passer. Après l'interprète, le metteur en scène, Benjamin Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment s'est passée cette rencontre entre vous deux ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble ? Alors, on se connaît depuis assez longtemps avec Olivier, j'avais été assistant à la mise en scène sur un spectacle qu'il avait fait avec François Morel, c'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs. Après, je l'ai mis en scène dans un autre spectacle, l'assisté de la musique, autour de Satie, et j'ai réalisé deux courts-métrages dans lesquels il joue les rois principaux. Donc, je connais très bien Olivier. C'est bon, c'est un amitié. Il avait ce texte de Pénac qu'il aimait beaucoup, qu'il voulait jouer. Il m'a proposé de faire la mise en scène, de travailler avec lui là-dessus. C'est vrai que chaque personnage a vraiment son identité, on arrive à les retrouver très facilement. On travaille sur les voix aussi. Sur les voix aussi, oui, oui, c'est ça. On essayait des voix, on essayait des choses, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Là, ça fait pas très longtemps que le spectacle se joue. Est-ce que vous réessayez encore des choses actuellement ? Est-ce que c'est fixé ? C'est fixé, on ne répète pas, mais par contre, on se dit des choses. J'imagine que cette pièce déjà me prend beaucoup de temps au niveau de la mise en scène, que vous êtes là un peu tous les jours à essayer de voir comment ça se passe. Est-ce que vous avez d'autres projets peut-être à côté ? Il y a un autre spectacle, le spectacle de François Morel qui s'appelle « La fin du monday pour dimanche » que j'ai mis en scène, qui vient de se jouer au Taduron Point, qui est en tournée en ce moment. Et puis moi, je suis acteur aussi, donc je suis en tournée avec un autre spectacle. Est-ce qu'éventuellement, vous connaissez des gens depuis très longtemps, vous envisagez une collaboration sur scène en tout cas avec Olivier Saladin ? Oui, ce serait bien, oui, j'adorerais moi. Ou François Morel peut-être ? Ce serait drôle de vous voir tous les trois. Oui, peut-être. Ce serait formidable, j'espère que ça va bien. Quand j'ai un problème, le patient n'est pas dans sa chambre et il n'est pas au scanner. Mais c'est qu'il est mort, Galvan. Tu as vu dans quel état il était ? De toute façon, sa présence n'est pas indispensable.